À la source de toute fortune, il y a une idée. C'est un produit de l'imagination. Dans l'espoir qu'à votre tour vous en tirerez profit, voici quelques idées qui furent à l'origine d'immenses fortunes. Il y a quelques années, un vieux médecin de campagne se rendit à la ville. Il attacha son cheval devant le drugstore et y entra par la porte de derrière, silencieusement. À voix basse, il parla ensuite aux jeunes employés. Pendant plus d'une heure, ils discutèrent derrière le comptoir, puis le docteur sortit, se dirigea vers sa carriole, en retira une grande bouilloire démodée, un long morceau de bois destiné à en remuer le contenu et remit tout cela à l'employé qui examina la bouilloire, la renifla, tira de sa poche intérieure un rouleau de billets de banque, soit toutes ses économies, et le tendit au vieil homme. Il y avait 500 dollars. Le médecin lui remit aussi une petite feuille de papier sur laquelle était inscrite une formule secrète. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient se douter que des fortunes fabuleuses halas sortirent de cette vieille bouilloire. Le médecin était enchanté de sa vente. L'employé prenait un gros risque en décidant de jouer ainsi toutes ses économies. Jamais il n'aurait pu supposer que son investissement lui vaudrait des ruissellements d'or et que la bouilloire se transformerait en une super lampe d'Aladdin. Ce que le jeune homme cherchait avant tout, c'était une idée. La bouilloire, le morceau de bois et le message secret qui n'était qu'accessoire. Ce ne fut que plus tard, quand le nouveau propriétaire eut l'idée d'ajouter un nouvel ingrédient, que l'ensemble prit toute sa valeur. Essayez de découvrir quel est cet ingrédient qui fit déborder lors de la bouilloire et voyons ensemble les fortunes immenses que cette idée engendra. Métamorphosée, la vieille bouilloire est actuellement l'une des plus grandes consommatrices de sucre, fournissant ainsi à des milliers d'hommes et de femmes du travail dans la culture de la canne à sucre, les raffineries et le marché du sucre. Elle remplit annuellement des millions de bouteilles, procurant ainsi du travail au verrier. Elle utilise dans le monde entier une armée d'employés, de secrétaires, de rédacteurs et de publicistes. Elle a valu renommée et fortune aux artistes qui ont créé ces affiches. Elle a transformé une petite ville du Sud en une grande cité où toutes les affaires sont reliées à elle, et où pratiquement tous les habitants en vivent. L'influence de cette idée s'étend maintenant à tous les pays du monde qu'elle ne cesse d'enrichir. L'or qui provient de cette bouilloire a construit et financé. L'une des facultés les plus importantes du Sud où des milliers de jeunes gens reçoivent les saignements qui les préparent au succès. Si cet or pouvait parler, il compterait des histoires passionnantes dans toutes les langues. Qui que vous soyez, ou que vous viviez, quoi que vous. Fassiez, souvenez-vous dorénavant, chaque fois que vous verrez le mot « Coca-Cola », que ce vaste et riche empire est né d'une seule idée et que le mystérieux ingrédient que l'employé, Asa Candley, ajouta à la formule secrète était l'imagination. Arrêtez votre lecture et réfléchissez y un instant. Replez-vous ceci, les étapes vers la richesse que vous venez d'écouter déterminèrent le succès du Coca-Cola. Sa popularité s'affirme dans les villages et les villes du monde entier. Or, sachez que n'importe laquelle de vos idées, si elle est valable et percutante, peut vous rendre deux fois plus riche que le producteur de cette boisson mondialement rafraîchissante. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos à venir. A la prochaine !